Bonjour à tous, vous avez tous entendu parler du marché de ilou très certainement et mondialement connu mais vous n'y êtes jamais allé vous ne connaissez pas ce marché et vous souhaitez vous rendre sur place pour acheter des marchandises et bien je vais vous donner dans cette vidéo 5 choses à savoir sur le marché de ilou Pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Jean Péry j'ai sourcé depuis des années en Chine et je me suis rendu à ilou à de nombreuses reprises je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo où je vais vous donner un conseil en ordre la première chose à savoir sur le marché de ilou le marché de ilou est un marché de grossistes donc vous pouvez trouver on va dire tout type de marchandises mais vous les trouverez tel quel vous trouverez des produits finis car la plupart des gens effectivement sont des grossistes donc des intermédiaires et non pas des usines donc la marge de manoeuvre que vous allez avoir pour personnaliser et customiser les marchandises selon vos souhaits sera assez réduite en fait les contacts sur place les vendeurs sur place attendent de vous que vous achetiez les marchandises tel quel dans la mesure où c'est un marché de grossistes si en revanche vous souhaitez personnaliser les marchandises et bien que faut-il faire il faudra se rendre dans les usines tout simplement qui se trouve en général dans des régions un peu plus lointaines je dirais donc vous aurez là plus de marge de manoeuvre si vous souhaitez personnaliser vos marchandises créer votre propre marque votre propre design donc il faudra se rendre dans ces usines et non pas au marché de ilou le second secret comme vous pouvez l'imaginer le marché de ilou est absolument gigantesque donc vous allez vous rendre sur place et si vous n'êtes pas accompagné par des professionnels par des accompagnateurs des guides qui ont une véritable connaissance de ce marché vous allez perdre un temps considérable il faut savoir une chose importante c'est que 20% seulement des contacts sur place des magasins et bien sont des usines et le reste ce sont des trading compagnie donc ils achètent des marchandises auprès de ces usines et les revendent donc le plus judicieux quand vous vous rendez sur place c'est d'être accompagné par quelqu'un qui a une véritable connaissance une entreprise ou une personne qui a une véritable connaissance de ce marché et qui peut vous faire gagner un temps précieux par la même occasion j'en profite pour vous informer que si nos sourcing vous propose des accompagnateurs francophones qui se rendent sur place avec vous pour vous accompagner dans vos démarches et vous faciliter alors on essaiera de faire une vidéo très prochainement sur place pour vous montrer un peu plus dans le feu de l'action comment se passe une visite au coeur du marché de ilou j'allais oublier un dernier point très important d'où la nécessité d'avoir quelqu'un qui connaît le marché de you effectivement si vous vous rendez sur place vous allez voir une multitude de magasins mais dans ces magasins sont proposés des produits qui sont issus de la même usine donc faites vous accompagner pour éviter une perte de temps considérable avec des gens qui ont une véritable connaissance de ce marché et qui peuvent vous faire gagner un temps précieux le troisième point qui est important à savoir c'est qu'en fait la marge de négociation à you n'est pas si énorme que ça pourquoi je m'explique comme on l'a cité préalablement et bien il ya différents magasins sur place qui proposent des marchandises qui sont issus de la même usine donc forcément tous les commerçants sur place ont dû s'aligner et se mettre d'accord sur les prix qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que vous ne pouvez pas non plus pousser le bouchon trop loin et essayer de trop négocier trop baisser les prix ce qui va ternir vos relations va vous faire perdre du temps et vous n'aboutirez à aucune à aucun accord concluant je vais dire c'est pas comme si vous êtes dans un marché ou de contrefaçon où les commerçants vont vous proposer des prix très élevés dans la mesure où ils savent très bien que en vous proposant des prix élevés et bien ils gagneront forcément de l'argent avec vous c'est pas la même chose à you donc gardez ça en tête dans la mesure où ça peut ternir vos relations et vos négociations si vous ne prenez pas en considération le quatrième secret à savoir c'est que you peut représenter un endroit idéal pour vous si vous démarrez vos activités commerciales vous démarrez en e-commerce ou alors peu importe vous démarrez votre business et bien vous avez besoin de petites MOQ on a vu ça dans une vidéo précédemment donc vous devez négocier des petites MOQ des minimum order quantity et bien you représente l'endroit idéal sachant que vous avez affaire à des grossistes et non pas à des usines donc si vous vous lancez vous pouvez tout à fait vous rendre sur place et négocier des petites quantités pour entamer vos premières importations entre la chine et la france le cinquième secret quel est-il et bien il faut savoir que ce marché est ouvert toute l'année hormis lors du nouvel an chinois donc qu'est ce qu'il faut faire et bien profiter des saisons basses pour avoir des billets d'avion à bas prix et pour vous rendre sur place donc quand il n'y a pas une grosse affluence ce qui va vous permettre de gagner du temps et surtout d'y aller dans des conditions plus favorables et j'en profite pour vous rappeler un élément très important il faut savoir que le marché de you est divisé en district selon la nature des marchandises et je me rappelle d'un client qui source et des jouets me semble-t-il et figurez vous qu'il a réservé un hôtel qui était à l'opposé du district des jouets donc je vous raconte pas les complications qu'il a pu avoir que ce soit en termes de prix de praticité donc il payait le taxi il était dans les embouteillages ce qui lui a fait perdre un temps considérable donc voilà de préférence prenez ça en considération et surtout si vous le pouvez faites vous accompagner par un véritable professionnel et en bonus de cette vidéo comme promis je ne vous adresse pas d'informations mais je vais plutôt vous donner un contact en or c'est une personne qui a une connaissance parfaite du marché du you il va vous aider à trouver les marchandises les fournisseurs il va vous aider à emballer à ramasser les marchandises à les exporter à des prix absolument imbattable simplement cette personne se contacte et réservé aux gens qui ont souscrit à la formation j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt pour de prochaines thématiques tsaïtienne